La Fondation Bodmer 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 D'abord, je veux vous donner un aperçu tout à fait sélectif de ce qui se passe dans notre domaine. Je vais d'abord parler sur quoi porte la recherche, donc l'objet de la recherche, et puis dans une deuxième partie, je vais vous présenter quelques étapes successives dans la réflexion, bien sûr, depuis les années 50. Pour vous montrer un peu plus tard, je vais vous montrer un peu plus tard, mais vous allez me dire avec raison, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi cette date 1950 ? Est-ce que ce n'est pas une date arbitraire ? Parce que, en vous parlant de 1950, d'un trait de gomme, je gomme 2000 ans d'histoire, 2000 ans de réflexion sur la traduction. Mais il est évident que je ne peux pas tout dire ce soir. Et j'ai pris comme ligne directrice l'idée de vous montrer ce qui se passe aujourd'hui. C'est fort dommage, parce que j'aurais pu démarrer cette réflexion il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, avec Cicéron. J'aurais pu vous parler de Benjamin, qui écrivait son grand article, « La tâche du traducteur » en 1923. Et même si je remplis un petit peu les blancs, je vous mets quelques noms, mais c'est un peu ridicule, parce que ce sont de grands noms, mais en mettant ces noms-là, il y a d'autres noms que je ne mets pas. Mais je n'ai pas le temps de vous parler de tout ça, et c'est fort dommage. Ce que je peux vous dire, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette recherche comporte, je pense, deux caractéristiques. Tout d'abord, l'orientation est ce qu'on appelle aujourd'hui une orientation prescriptive. Donc c'est prescriptive par rapport à descriptive. Ça veut dire qu'à l'époque, on ne cherchait pas à décrire des phénomènes, mais on cherchait à imposer une façon de faire. Donc « à une façon de faire », ça veut dire qu'il fallait travailler comme ceci et non pas comme cela. Donc ça, c'est une des caractéristiques, on va dire, des écrits, qui n'étaient pas vraiment des théories de la traduction, mais plutôt des observations sur des pratiques traductives, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, on a également à l'époque une quasi-obsession avec ce qu'on appelait la fidélité. Alors, quand on a l'idée de fidélité, on a un objet, un bel objet, qu'on souhaite à tout prix retrouver, et cet objet, c'est l'original, le texte source. Et sachant que si on est dans une optique de fidélité, le texte cible, la traduction est toujours déficiente. Il manque toujours quelque chose. Parce que, pourquoi ? C'est très simple, la traduction n'est jamais la même chose que l'original. C'est évident. Première raison, on change de langue. Deuxième raison, on change de culture, etc., etc., etc. Donc, ce qui se passe aujourd'hui constitue quand même une modification, un changement épistémologique par rapport à ces 2000 ans décrits. Je sais que je vais vite, et vous m'en excuserez, j'en suis sûr. Alors, ma première question, sur quoi porte la recherche ? Et j'ai eu le bonheur d'avoir une introduction fournie, qui vous a déjà livré, en fait, les clés, les réponses à cette question, parce qu'il y a trois moments dans la traduction, et la recherche peut porter sur ces trois moments. Quel est le premier moment ? C'est l'enamant, c'est avant d'engager même le processus de traduire. Donc, ça, c'est le premier moment de la traduction, enfin, de la traduction dans un sens large. Après, il y a pendant. Qu'est-ce qui se passe pendant l'acte traductif ? Et bien sûr, il y a, on avale, c'est après, on a le produit fini, et on regarde, on critique, on observe le produit fini. Alors, je voulais prendre cette enamant pour vous illustrer ce qui n'est pas une démarche de traductologie. Et je me suis dit, pour vous faire ça, je vais prendre un tout petit texte, et j'ai pris un texte qui est un texte que l'on voit affiché sur les autoroutes en France par mauvais temps. Le voilà. La météo varie, votre vitesse aussi. Alors, tout dépend d'où est-ce qu'on regarde ce texte. Mais je pense que tout le monde peut être d'accord avec moi que ce texte est étonnamment implicite. Parce que ce texte dit par implication qu'il faut avoir un certain comportement. Mais il faut y arriver. Il faut passer par tout un schéma d'interprétation pour arriver au sens réel de ce texte. Alors, qu'est-ce qu'on ne fait pas en traductologie ? Et là, c'est intéressant. On ne fait pas ceci. On ne dit pas, si je traduis vers l'anglais, je vais prendre la météo, et je vais dire, bon, la météo, le dictionnaire me dit que c'est soit weather, soit the weather, ou bien soit the weather forecast. Et je vais choisir peut-être un petit peu au hasard, weather, pourquoi pas. Après, je suis content parce que varie, facile. Varie, on a le même verbe, je l'accorde varies. Weather varies. C'est génial. Votre. Aucun souci. Ça doit être your. Je continue, hein ? Vitesse. Ça, je sais. C'est speed. Et puis, je suis embêté par aussi, parce qu'il y a tout, il y a aussi. Bon, je vais mettre tout. Et voilà ce que le traductologue ne fait pas. Il ne fait pas ça. Parce qu'il existe toute une fournée de questions qui doit se poser avant même de produire ce machin-là. Et entre parenthèses, ce machin-là, c'est ce qui se passe si vous mettez la phrase dans Google Translate. Donc, Google Translate confirme son incompétence. Pour cette phrase, bien sûr. Il faut que je fasse attention, là, parce que je vais fâcher quelques collègues. Nous, on doit se poser des questions avant de faire cet exercice qui est un exercice de linguiste, on va dire, ou un exercice de grammaire, à la limite. On doit se poser la question, par exemple, qui traduit. Pourquoi ? Pourquoi ? Avec quelle finalité ? Y a-t-il une commande de traduction ? Si oui, qu'est-ce qu'elle précise ? Quel est mon public cible ? Et en l'occurrence, si on traduit cette phrase sur les autoroutes françaises, on peut être certain qu'il n'y a pas que les anglophones qui vont regarder ça. C'est tout le monde qui ne parle pas français qui va lire une traduction. Donc là, ça devient un petit peu compliqué. Et enfin, quel est mon support de publication ? Y a-t-il des normes associées à mon support de publication ? Comment est-ce que je dois affiner mon message ? Et bien sûr, si je réfléchis à tout ça, j'aboutis à une traduction qui n'a rien à voir avec cet exercice de linguistique parce qu'on a quelque chose comme « slow down ». Bon, il y a, vous allez me dire, là, il y a toute une réflexion à faire et on peut fantasmer sur le pourquoi est-ce qu'en français, est-ce qu'on passe par des schémas implicites qui demandent, en fait, une interprétation, et pourquoi est-ce qu'en anglais, on va droit, en l'occurrence, droit au but, et on dit « voilà ce qu'il faut faire ». Donc là, il y a toute une réflexion à faire, c'est certain, et ce n'est pas le but de ce que je vais vous présenter. Donc, ça, c'est l'amour. Alors, le pendant, c'est ça. Le pendant, c'est ce qui se passe au niveau du cerveau quand on traduit. Alors, il y a des nouveaux domaines en traductologie qui sont associés aux sciences cognitives qui posent cette question-là. Il y a des traducteurs cobayes qui sont candidats de faire passer des IRM pour que les chercheurs puissent voir sur un écran quelles sont les parties du cerveau qui sont actives quand on a deux langues en présence et ce mouvement entre des langues qui est un langues difficile. Donc, ça, c'est vraiment une recherche tout à fait passionnante et c'est, bien sûr, relativement nouveau. Il y a également toute une recherche sur les processus où on demande au traducteur de commenter son propre travail et d'expliquer le pourquoi de ces décisions et je vais y revenir tout à l'heure. Mais quand on pense à cette idée de pendant, on doit penser aussi aux matériaux qu'on utilise. Le traducteur, il travaille avec quoi ? D'abord, il travaille avec les langues. C'est tout bête. Mais, évidemment, on a besoin d'un minimum de deux langues pour pouvoir traduire. Mais ça ne suffit pas de dire voilà, traduction implique une opération sur les langues parce que, peut-être encore plus important, c'est une opération sur les cultures. Alors, une opération sur les cultures, ça, ce n'est pas évident. Et même si on prend quelque chose de tout à fait simple et basique, et je vais illustrer ça avec cette grande tasse qui doit contenir du café, même avec ça, on constate des différences à deux niveaux. Alors, le premier niveau est simple. Le premier niveau, c'est ce qui est dans cette grande tasse qui est du café. Je ne sais pas si vous avez eu le malheur de boire du café aux États-Unis. Parce que vous avez une boisson pâle et insipide dont il y a un petit peu de harie-goût qui rappelle peut-être le café. Ça n'a rien à voir avec cette chère machine que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui qui s'appelle Nespresso, qui produit autre chose. Ça n'a surtout rien à voir avec ceci qui produit l'espresso en Italie, qui, rappelons-nous, est tout petit et très fort. Et je dirais plus que c'est encore différent du café qu'on dit le café turc. Et là, vous avez le récipient pour faire le café turc parce que le café turc est de nature encore une fois différente. Alors, vous allez me dire mais on s'en fiche parce que le traducteur de toute façon il va traduire l'anglais coffee par café. Donc, où est le problème ? Le problème au niveau de la boisson c'est un problème intéressant mais ce qui est beaucoup plus intéressant c'est que la boisson s'insère dans un réseau culturel. Le problème est là. Aller boire un café avec un copain ne veut pas dire la même chose quand on change de culture. Pourquoi ? Parce que si vous regardez par exemple l'Europe de l'Est l'Europe centrale aller boire un café veut dire très probablement aller au café commander un café et passer des heures avec un seul café et révéler à votre ami des problèmes très intimes que l'on ne pourrait même pas aborder dans un contexte on va dire un petit peu plus à l'Ouest tandis que boire un café dans un contexte américain c'est peut-être aller acheter un café chez Starbucks rentrer dans sa voiture le boire plus ou moins en conduisant sortir avec son café je veux dire on n'est pas dans la même chose du coup qu'est-ce qu'il faut expliquer ? Il faut expliquer qu'au centre de la réflexion traductologique il y a bien sûr les langues et on peut beaucoup dire sur les langues mais il y a surtout les cultures et ce passage d'une culture à une autre culture pose toujours problème je ne suis pas dans l'idée du relativisme linguistique où on dit que parler une autre langue veut dire ne pas avoir accès à la première langue parce que la vision du monde n'est pas la même ça les traducteurs tous les jours démontrent que ceci est trop va trop loin dans sa conception traduire traduire est possible mais ça demande un effort de la part du traducteur bien sûr il y a beaucoup de réflexions là-dessus et très tôt sur le plan traductologique deux linguistes bulgares qui s'appellent Vlakov et Flodin ont utilisé un concept qui est toujours utilisé aujourd'hui qui s'appelle réalia alors un réalia c'est quoi c'est un élément qui est spécifique à une seule culture donc c'est un élément qui ne s'exporte pas une seule culture ou un ensemble de cultures on va dire apparentées si vous prenez ce célèbre jeu des anglais qui s'appelle cricket qui jouait bien sûr dans les anciennes colonies c'est quand même relativement spécifique si vous prenez le type de maison en Russie qui s'appelle Isba là aussi vous êtes dans une configuration culturelle parce que vous avez une réalité ça veut dire la maison mais vous avez tout ce que cette maison représente au sein de la culture donc il y a un problème dès 1973 Henri Méchonique qui était un grand un grand commentaire de tout ce qui est de tout ce qui porte sur la traduction a inventé un concept qui est tout simplement langue culture pour souligner qu'il n'y a pas de langue sans culture et il n'y a pas de culture sans langue du coup il est impossible de scinder en deux ces deux idées et d'ailleurs j'étais fort content de vous entendre à propos de l'ingua franca parce que bien sûr si vous avez des gens qui parlent cet anglais globish international il n'y a pas de culture pourquoi ? parce que chacun apporte sa culture de langue maternelle et les gens se comprennent sans plus donc c'est bien c'est très utile si vous demandez comment aller jusqu'à la gare on croit que ça ne marche pas toujours mais dans beaucoup de domaines ce n'est pas très intéressant en 1984 Antoine Berman a publié son grand ouvrage L'épreuve de l'étranger culture et traduction dans l'Allemagne romantique et non pas traduction et culture donc là vous voyez la prise en compte de cette réalité et en 1995 Jean-Louis Cordonnier publie un ouvrage qui s'appelle tout simplement Traduction et culture donc vous voyez petit à petit c'est quelque chose qui a pris beaucoup beaucoup d'importance dans cette réflexion traductologique et ça a commencé très tôt parce que même les premiers écrits que je vais présenter tout de suite ce n'est pas qu'ils oublient la culture ce n'est pas le centre de la préoccupation mais on sent quand même une interrogation sur l'intérêt de porter un regard sur la culture alors je vous ai parlé donc de en amont je vous ai parlé de pendant et je vais dire deux mots de en aval alors rappelez-vous que j'étais déjà là il y a un mois et j'ai beaucoup parlé en aval parce que j'ai parlé de critique des traductions cette fois-ci je vais être beaucoup plus concis et je vais utiliser ceci ceci si l'illustration n'est pas très claire est une poussette alors il s'avère que quand vous achetez une poussette neuve vous avez dans la boîte une notice et dans mon expérience c'était tout à fait curieux la notice était bilingue ça veut dire c'était imprimé recto en français et verso en anglais donc jusque là très bien voilà le recto voilà ce qu'il dit ce hamac est lavable en machine 40 degrés centigrade c'est parfait le problème c'est que si vous parlez de langue et vous tournez la feuille vous avez ça do not put seat into washing machine do not immerse in water ça c'est du pain béni pour le traductologue parce que est-ce que le traducteur était incompétent quand même y a-t-il des quelque chose qu'on ne sait pas en fait on ne sait pas moi je peux vous donner trois ou quatre explications qui me semblent être cohérentes mais je ne vais pas le faire mais on peut toujours y revenir pendant pendant la pause à la fin pour la question pour les questions mais vous voyez la phase en abale c'est quoi ? la phase en abale c'est prendre une traduction et essayer de comprendre les mécanismes qui ont abouti à ce résultat et puis de comprendre les effets de ce résultat qu'est-ce que ça fait de traduire comme ça ? bon c'est un exemple amusant ça ne va pas très loin mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire le type de réflexion qu'on peut avoir quand on s'intéresse à la traduction j'arrive à ma deuxième partie les étapes successives dans la réflexion les premières orientations alors c'est une réflexion éparpillée c'est bien sûr avant internet et à l'époque les chercheurs ne pouvaient pas être au courant toujours de ce qui se passait peut-être pas très loin alors phénomène intéressant en Allemagne par exemple il y a eu des recherches qui se sont passées dans des villes pas si éloignées qui s'ignoraient et qui aboutissaient à des résultats pas tout à fait différents donc il faut bien se remettre dans le monde avant internet et réfléchir à l'idée que finalement beaucoup de gens réfléchissent à des problèmes qui sont les mêmes problèmes mais construisent des théories qui ne sont pas toujours les mêmes en tout cas on peut dire que déjà on abandonne ce concept un petit peu embêtant de fidélité et on va vers une conception qui se veut plus neutre c'est toujours très embêtant mais où on parle d'équivalence pour et on va finalement l'abandonner un peu plus tard dans la réflexion mais dans les années 50, 60, 70 on est plutôt dans des idées d'équivalence tous les chercheurs qui s'intéressaient à la traduction à l'époque n'étaient pas traductologues parce qu'il n'y avait pas de traductologie donc tous ces chercheurs ils étaient autre chose ils étaient psychologues ils étaient linguistes ils étaient sociolinguistes ils étaient historiens ils étaient littéraires etc. du coup il était tout à fait normal pour quelqu'un qui s'intéressait à la traduction d'aller puiser ces problématiques dans les disciplines existantes et c'est la raison pour laquelle les 20-30 premières années de la réflexion traductologique en fait empruntent des concepts à droite et à gauche pour pouvoir avancer pour pouvoir aboutir à quelque chose de solide bon plus tard on a pu abandonner en route quelques concepts qui n'étaient pas si utiles que ça mais il fallait passer par cette phase d'utilisation de tri pour voir ce qui marchait ce qui ne marchait pas et il s'avère qu'au début c'était la littérature comparée qui a beaucoup nourri cette réflexion sur les traductions et d'autre part c'était la linguistique et ce que j'ai envie de vous montrer juste rapidement c'était finalement l'emprise de la linguistique dans ses premières années de réflexion outre la stylistique en fait de Bailly donc bien Genevois qui a animé les deux chercheurs Vinet et Darbenet vous avez la linguistique proprement dite qui a inspiré des travaux de Mounin 63 de Nida 64 et de Catford 65 et j'ai mis chaque fois en dessous les linguistes donc les théories linguistiques de référence et c'est intéressant parce que ce n'est pas les mêmes donc Mounin s'inspire du Danois Hermslieff et de Martinet et puis de l'américain Bloomsfield Nida s'inspire de Chomsky tandis que Catford s'inspire de Fass et de Hallyday et puis un peu plus tard nous avons plutôt la linguistique contrastive qui s'inspire ou bien des travaux du linguiste français Kulioli ou bien de Gustave Guillaume donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de publications qui aujourd'hui est-ce qu'on va les appeler traductologie peut-être pas mais en tout cas qui s'inspire de façon tout à fait évidente des travaux de linguistes mon point de vue sur le sujet on peut y revenir plus tard c'est que la linguistique a un tout petit rôle à jouer en traductologie mais je veux bien m'expliquer mais c'est pas encore le moment alors qu'est-ce qui arrive il arrive qu'à la fin des années 50 un ouvrage fait date c'est l'ouvrage c'est le deuxième dans la liste de Vinet Darbenet qui travaille sur la statistique comparée de l'anglais et du français et eux-mêmes ils s'inspirent des travaux de Malblanc quelques années plus tôt qui lui s'intéressaient au couple français-allemand alors c'est intéressant parce que c'est la première vraie réflexion sur la traduction la traduction comme processus et la traduction comme produit et Vinet Darbenet sont allés jusqu'à identifier sept procédés de traduction comme ils l'appellent qui sont soit directs soit indirects et pour vous donner une idée de quoi il s'agit un procédé un procédé oblique et par exemple la transposition si le traducteur fait une transposition que fait-il ? il change de catégorie syntaxique d'un mot autrement dit si dans son texte origine il a un verbe il met un nom si c'est un nom il met un adjectif si c'est un adjectif il met un verbe etc. ou bien si vous prenez la modulation la modulation c'est un changement de point de vue un changement de point de vue par exemple vous passez d'une structure active à une structure passive tout simplement alors tout ça a marqué les esprits si bien que même aujourd'hui certaines personnes citent toujours Vénédar Benet pas souvent alors pas souvent pourquoi ? d'une part parce que c'est pas vraiment une théorie de la traduction parce que ça n'a aucun pouvoir prédictif on ne peut pas à partir de ce que nous avons là prévoir comment va se comporter un traducteur nous pouvons décrire ce qu'il a fait en utilisant ces procédés sauf que ces procédés sont incomplets il existe d'autres procédés par exemple l'explicitation ou l'implicitation qui sont des procédés de traducteurs mais ça il faut le savoir donc ça a marqué les esprits c'est bien ça fait avancer la recherche et aujourd'hui de mon point de vue c'est c'est un moment historique de la réflexion traductologique alors dans les années 60 il se passe quelque chose de plus marquant et ça se passe à Paris à l'Ézite l'Ézite c'est l'école supérieure d'interprètes et de traducteurs avec Danica Seleskovitch et Marianne Lederer qui étaient deux interprètes de conférences qui se sont penchés sur les processus qui se passent par hypothèse dans la tête des interprètes quand ils interprètent et ils ont produit ce qu'ils appelaient la théorie interprétative ou bien la théorie du sens et leur idée de base c'est que la linguistique n'a rien à voir avec la traduction rien à voir pourquoi ? parce que quand on traduit on doit d'abord comprendre le texte original selon elle on doit déverbaliser sa forme linguistique et cette idée reste polémique même aujourd'hui il y en a qui pensent que c'est juste il y en a d'autres qui disent que si on déverbalise une pensée il n'y a plus de pensée il n'y a plus rien donc là il y a matière à débat et on doit exprimer ça veut dire reverbaliser dans une autre langue les idées comprises et les sentiments ressentis alors c'est une théorie qui est toujours d'actualité parce qu'il y a toujours des chercheurs qui travaillent dans cette mouvance dans notre faculté notre département d'interprétation n'est pas dans cette mouvance là et d'ailleurs quand Lederer et Seleskovitch l'ont adapté pour la traduction mon avis c'est que c'est une adaptation pas très heureuse parce que si ça marche pour l'interprétation qui est instantanée ça marche pas très bien pour la traduction qui est quand même une activité réfléchie avec un va-et-vient entre sources et cibles donc c'est un peu plus compliqué mais c'était un moment quand même très important dans la réflexion parce qu'encore une fois c'était une coupure épistémologique par rapport au passé arrivent les années 70 et les chercheuses se disent mais on est tous là à se pencher sur une interdiscipline mais il faut quand même savoir il faut quand même lui donner un nom alors il se passe et c'est curieux il se passe trois choses différentes dans trois pays plus que trois différents d'abord au Canada non pas au Canada pardon d'abord au Pays-Bas vous avez le chercheur américain qui travaille aux Pays-Bas qui a déjà mené un colloque et puis écrit un article où il parle pour la première fois en anglais de translation studies donc étude de la traduction traduction processus et traduction résultat bien entendu au même moment au Canada vous avez Harris qui lui a trouvé ce terme en fait qui a fait date qui est traductologie et logis dans traductologie vous dit que c'est une idée de méthode et de rigueur scientifique c'est ce que confère le suffixe logis au mot traducto et puis en Allemagne vous avez qui est un ouvrage de Wolfram Wolfs publié pour la première fois en 77 où là on vise carrément la science donc la science de la traduction et vous voyez bien qu'on est en pleine polémique parce que certains chercheurs disent traduire ne relève pas d'une science parce que c'est de l'artisanat ou c'est un art d'autres disent oui mais on peut l'observer avec le recul du scientifique et on peut en tirer un certain nombre de conclusions et même construire pour pouvoir reproduire ça veut dire de prévoir ce qui va se passer dans un futur de traduction donc voilà on met sur les rails une discipline et c'est à partir des années 70 que la traductologie dans le monde francophone on a essayé d'autres titres mais ils n'ont pas marché prend son élan alors que se passe-t-il il se passe qu'en Allemagne il y a ces développements qui se passent en même temps sans que les chercheurs le sachent et ça s'appelle le fonctionnalisme et ça c'est un grand moment un grand mouvement en avant de la réflexion traductologique et là nous avons un certain nombre de chercheurs dont j'affiche les noms à partir du début des années 70 la dernière publication que j'affiche c'est en 93 mais ça continue et d'ailleurs la dernière personne c'est Christiane Nord qui est docteur honoris causa de notre faculté donc c'est quelqu'un qu'on a souhaité honorer avec ce doctorat pour sa contribution surtout aux théories fonctionnalistes alors Katharina Reiss elle s'intéressait à la typologie des textes pourquoi ? parce que l'hypothèse est très simple selon le type de texte qu'on traduit on modifie la façon de faire Justerholtz Manteri s'intéresse aux actants du processus traductif donc actants il faut comprendre les acteurs et ça va du commanditaire et du donnant d'ordre de l'auteur du texte source jusqu'au récepteur donc le lecteur du texte cible Reiss et Vermeer ont produit une théorie qui est toujours d'actualité qui s'appelle la théorie du Skopos j'y reviendrai Snell Rombi qui travaille depuis de longues années à Vienne donc qui est vraiment comprise dans le gérant germanophone a produit une approche intégrée de la traduction et enfin Nord retravaille les concepts en fait de tous les autres alors pour aller rapidement cette idée d'actants ou d'acteurs est fondamentale parce que si votre commanditaire vous impose une façon de traduire vous traducteur vous devez suivre sinon vous n'êtes pas payé à la fin du mois et c'est évident que tous ces acteurs qui sont impliqués dans le processus traductif ont une influence plus ou moins grande sur la manière de faire pour le traducteur et sur le résultat la théorie du Skopos encore une fois c'est quelque chose qui a complètement chamboulé la réflexion traductologique pourquoi Skopos veut dire la finalité le but et la théorie du Skopos dit tout ce qui est important en traduction c'est de savoir la finalité du texte cible et tout le reste on oublie donc ils ont élaboré des règles et la première règle c'est que la traduction doit respecter le Skopos la finalité du texte cible et qu'est-ce qui sort par la fenêtre ou peut-être par l'eau du bain c'est déjà la fidélité parce qu'on n'est pas fidèle on respecte un Skopos et c'est même le texte source parce que ces théoriciens disent peu importe le texte source finalement ce qui nous intéresse c'est le texte cible etc etc et c'est là où Christiane Nord est intervenu quelques années plus tard pour dire que quand même on doit avoir un respect du texte source donc elle a elle parle du concept de loyauté elle dit que d'accord on doit respecter la finalité du texte cible mais on doit aussi être loyal vis-à-vis de son auteur donc c'est elle qui a permis on va dire de vraiment de faire progresser ce type de théorie alors pendant que tout ça se développe dans les pays germaniques qu'est-ce qui germanophones germaniques qu'est-ce qui se passe ailleurs nous avons un autre phénomène qui s'appelle la traductologie descriptive alors ce phénomène là s'appuie dans un premier temps sur la théorie des polysystèmes alors je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail les théories des polysystèmes reposent sur les théories russes des années des années 20 et ont été développées surtout à l'université de Tel Aviv par le chercheur israélien Evan Zohar rapidement rejoint par Gideon Thorey de la même université et puis par un chercheur néerlandais établi maintenant à Londres depuis de longues années qui est Theo Hermans c'est un peu petit peu difficile parce que c'est une approche qui a une théorie qui a beaucoup de noms voilà vous comprenez pourquoi ça s'appelle approche polysystème tout est en anglais parce que tout ce qu'on écrit sur cette théorie est en anglais je dis la vrai on l'appelle aussi l'école descriptive empirique ou systémique parce que ça s'intéresse à décrire et non pas à prescrire donc rappelez-vous je vous avais dit on a eu 2000 années d'approche prescriptive et là on est dans une démarche de décret de description empirique parce qu'on veut travailler sur du réel sur des corpus et non pas fantasmé dans une tour d'ivoire sur de belles théories qui n'ont pas de lien avec une pratique après orienter cible parce que on s'intéresse surtout à la cible on l'appelle aussi le groupe des Pays-Bas dans le sens des Pays-Bas qui sont Belgiques néerlandophones et bien sûr Hollande et donc Pays-Bas l'école Tel Aviv ou bien l'axe Louvain Tel Aviv parce que ce sont les deux des villes les plus importantes où ces recherches ont été faites et enfin le groupe de manipulation et ça c'est intéressant parce que ces chercheurs surtout dans les années des 90 disaient toute traduction est une manipulation il ne faut pas forcément voir ça comme étant une manipulation qui cherche à changer fondamentalement un texte mais plutôt avoir ça comme une réalité du processus traductif quand on traduit on doit manipuler pas qu'avec les mains on doit manipuler parce que rien ne rentre nulle part quand on traduit on doit toujours faire des acrobaties pour faire passer ce qu'on doit faire passer dans cette nouvelle langue et dans cette nouvelle culture concept d'équivalence encore une fois sort avec l'eau du bain et pour une raison tout à fait astucieuse qui était inventée par Thury parce que jusque là on disait qu'une traduction était forcément une manière de retravailler un texte source et Thury disait mais non absolument pas et traduction ce qu'une culture accepte comme traduction même s'il n'y a pas de texte source et ça a permis tout un travail sur ce qu'on appelle les pseudo-traductions alors une pseudo-traduction c'est quoi ? une traduction c'est un texte qui se présente comme traduction mais qui ne l'est pas pensez à l'époque du rideau de fer quand vous avez des académiques vous avez des chercheurs et vous avez vous avez des politiques qui ne pouvaient pas exprimer leur point de vue sur le système politique qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont publié des textes qui étaient des traductions donc ça a passé la censure parce qu'on ne va pas censurer une traduction ça vient de de l'Occident on sait que l'Occident est corrompu ça passe sauf que c'était des pseudo-traductions donc c'était une manière de faire passer un texte comme une traduction quand ce n'était pas une traduction et puis vous avez bien sûr des exemples littéraires de pseudo-traductions comme le Don Quichotte de Cervantes qui se présente comme étant une traduction tout on ne l'attend pas etc alors ces chercheurs ont dit évidemment les textes les traductions sont importantes mais ce qui nous intéresse plus c'est tout le contexte culturel et c'est le contexte culturel vu d'une manière systématique et systémique donc on est dans cette réflexion de polysystème et je peux vous en parler un peu plus à la fin si le temps nous le permet ils ont incorporé dans la réflexion des aspects sociologiques en s'inspirant surtout des travaux de Bourdieu donc il y a toute une mouvance en traductologie qui est une mouvance sociologique avec une sociologie bourdieusienne et enfin ils se sont intéressés au phénomène de normes et ça c'était vraiment nouveau ils se sont dit un traducteur quand il traduit sachant que pour chaque mot chaque phrase s'il réfléchit il peut trouver 3, 4, 5, 6 10 possibilités comment est-ce qu'il va faire il va baisser les bras parce que comment est-ce qu'on choisit et voilà puisqu'il postule l'existence de normes ils disent qu'il doit y avoir des normes repérables qui permettent au traducteur de choisir entre telle et telle forme et en particulier Thury a développé toute une théorie des normes qui part d'une norme initiale et c'est la question de savoir si on veut privilégier plutôt la source ou bien la cible et qui passe par des étapes par exemple savoir est-ce que normativement on traduit directement ou indirectement si vous avez la littérature japonaise traduite vers le français est-ce que vous traduisez du japonais ou est-ce que vous traduisez en fait de l'anglais donc vous avez toute une série de questions mais aussi des normes textuelles qui parlent de comment on construit un texte selon quelles contraintes et selon quelles normes donc cette approche cette théorie descriptive est toujours d'actualité aujourd'hui en même temps plus on avance dans le temps plus les traductologues s'aperçoivent que beaucoup de domaines sont tout à fait passionnants et peuvent être exploités par la traductologie et arrive c'était au milieu des années 90 arrive quelque chose qui s'appelle le tournant culturel alors c'est curieux parce que je vous ai dit que depuis le début depuis les années 50 on s'intéressait à traduction et culture mais ce n'est que vraiment au niveau au moment des années 90 que les chercheurs ont mis la culture au centre des préoccupations là j'affiche trois des noms dont on parle quand on parle de ce tournant alors on s'intéresse à quoi ? on s'intéresse à la littérature post-coloniale mais au phénomène de colonisation en général ça veut dire quoi ? on s'intéresse à la manière dont pendant la période coloniale on traduisait soit à partir des langues vers les langues des pays colonisateurs soit dans l'autre sens ce qui me donne envie de vous lire cette citation qui c'est le premier traducteur d'Omar Kayyam donc du rubiat d'Omar Kayyam c'était au milieu du 19e siècle et voilà ce qu'il dit de sa traduction Donc qu'est-ce qu'on étudie dans ces théories ? on étudie la manière dont on a minorisé d'une part et puis domestiqué entre guillemets toute cette littérature étrangère où on n'avait pas les clés de lecture donc qu'est-ce qu'on fait ? on le fait ressembler à notre littérature bien de chez nous ça c'est la première partie deuxième partie après la décolonisation vous avez des écrivains autochtones de ces pays-là qui ont dû vivre avec la langue du colonisateur de s'exprimer à travers cette langue tout en parlant les langues du pays en question et la difficulté qu'ils ont d'une part à s'exprimer parce que pour être lus ils doivent utiliser le français l'anglais l'allemand toutes ces langues-là en même temps ils ne veulent pas et en même temps ils veulent se faire traduire et donc vous avez toute une série d'études des études de cas sur le devenir de ces auteurs de la manière dont ils ont exploité ces langues et puis la manière dont on les a traduit encore un petit mouvement intérieur de ce tournant culturel c'est ce qu'on appelle les approches féministes en traductologie alors quel est l'objet principal de ces approches c'est de rendre le féminin visible alors ça se passe à beaucoup de niveaux déjà c'est de d'informer le public qu'il existe de nombreuses traductrices et on ne savait pas surtout à l'époque où les femmes traduisaient et n'avaient pas le droit de mettre le nom ou bien les éditeurs refuser d'identifier les traductrices d'identifier les auteurs au féminin et les traductions de ces auteurs mais aussi de traduire et de traduire selon selon cet objet de rendre le féminin visible d'une part en faisant une compensation ça veut dire en en décentrant une langue pour faire des choses que la langue normalement ne nous permet pas de faire après en écrivant un paratexte qui explique comment ces traductrices ont procédé et enfin en faisant ce qu'elles appellent le détournement ou l'appropriation ce qui peut-être sur le plan éthique on peut se poser la question détourner veut dire prendre une oeuvre et en faire une traduction féministe ce qui n'est pas visible quand on lit l'original ça veut dire faire entrer dans le texte des marqueurs qui ne sont pas là donc là c'est ce qui se fait et après il faut avoir une position par ça ce qui est plus difficile je suis là presque en 2018 et pas tout à fait parce que les approches cognitives démarrent au début des années 2000 qu'est-ce qu'on fait au début des années 2000 on utilise les protocoles de verbalisation protocole de verbalisation est une traduction de l'expression anglaise think aloud protocol dont l'abréviation est TAP c'est quoi think aloud protocol protocole de verbalisation c'est que le traducteur traduit en même temps il fait un commentaire sur les processus dont il est conscient donc pourquoi je choisis ça je choisis ça parce que je vois que donc ça produit des textes très longs et ceux-ci sont associés à des logiciels qui permettent de capter tout ce que le traducteur fait avec son écran et avec sa souris donc vous pouvez analyser tout un ensemble de données et de faire des hypothèses sur ce qui se passe dans la tête du traducteur il y a bien entendu un désavantage majeur c'est que à partir du moment où vous traducteur vous braquez l'attention sur vos processus cognitifs ces processus ne sont plus les mêmes parce que le fait même de s'observer modifie la façon de voir donc il y a un problème on va dire méthodologique il y a un problème de fond n'empêche que on lit des résultats de recherche empirique qui sont tout à fait passionnants deuxième chose qui se passe c'est que on veut construire des modèles et ce sont des modèles de ce qui se passe dans la boîte noire la boîte noire étant le cerveau ce sont des hypothèses donc on postule que dans le cerveau il se passe un certain nombre de processus alors sur la diapositive à venir j'ai reproduit un modèle je ne vais pas le commenter et je pense que ce sera trop petit pour le lire mais c'est pour vous donner un avant-goût de ce qu'on fait c'est ça oh c'est presque lisible non ? c'est presque lisible donc vous voyez bien qu'on part d'un texte source pour arriver à un texte cible et que au milieu de tout ça il y a un tracteur qui travaille avec sa propre conception de lui-même donc son idée de ce qu'il est vous avez une mémoire courte qui est dans cette partie-là et vous avez une mémoire longue où le traducteur peut puiser pour retrouver des éléments qui peuvent être utiles pour sa démarche ceci est un des modèles produits il est déjà vieux parce qu'il date de 95 il existe d'autres modèles qui sont tout aussi passionnants mais il faut qu'on soit bien d'accord sur le fond et le fond c'est que ce sont des hypothèses ce sont des hypothèses si je devais faire moi-même un modèle il y aurait un élément de va-et-vient entre source et cible et de modification continue de ma traduction donc d'amélioration de ma traduction continue y compris je mets mon texte dans un tiroir un tiroir métaphorique parce qu'aujourd'hui c'est ordinateur je laisse qu'un jour je ressors et je continue parce qu'il y a un processus cognitif de maturation qui permet de trouver des solutions auxquelles on n'avait pas pensé qu'un jour on a j'arrive à la fin et la fin me permet d'abord que je vous ai parlé du tournant culturel mais il y a eu d'autres tournants il y a eu un tournant philosophique on est en train de vivre un tournant économique et un tournant économique permet en fait de comprendre les enjeux économiques de la traduction le traducteur il doit payer il doit vivre l'éditeur aussi l'éditeur doit pouvoir vendre donc vous voyez on est dans toute une réflexion sur quelque chose de tout à fait précis enfin un domaine que je n'aborde pas mais d'autres collègues vont l'aborder c'est la traduction automatique ce qui est clair c'est que entre la traduction automatique et les outils d'aide à la traduction le métier du traducteur a été complètement transformé le traducteur ne travaille pas de la même manière qu'il y a dix ans vingt ans et trente ans ça c'est tout à fait clair il y a beaucoup de choses à dire sur la traduction automatique et il y a peut-être aussi un danger c'est qu'aujourd'hui la traduction automatique commence à devenir plausible et si vous avez un texte cible plausible vous réviseur vous n'allez peut-être pas vraiment chercher si la traduction dit ce que dit votre texte source pour finir je vais citer Georges Steiner et son ouvrage de septembre septembre qui est un ouvrage plutôt sur l'aménétique parce que ce qu'il a écrit en septembre septembre je ne sais pas s'il le dirait aujourd'hui en tout cas moi je m'inscris en faux sur ce qu'il disait à l'époque voilà ce qu'il disait on peut soutenir que toutes les théories de la traduction qu'elles soient formelles pragmatiques ou chronologiques ne sont que des variantes d'une seule et éternelle question comment peut-on ou doit-on parvenir à la fidélité cela fait plus de 2000 ans qu'on en discute mais peut-on dire qu'il y ait quoi que ce soit de valable à ajouter au diptyque de saint Jérôme verbo et verbo mot à mot dans le cas des mystères mais signification pour signification cette sense on exprimerait des sensus partout ailleurs ma réponse à cette question est oui on peut dire des choses et que la traductologie est effectivement une interdiscipline passionnante et j'espère en ces quelques minutes vous avez partagé avec moi la passion que j'ai pour cette interdiscipline merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements